Salut l'équipe c'est Jisan et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo autour de la mise à jour, la grosse mise à jour de Xenoverse 2. Une mise à jour que j'ai pu évoquer dans la dernière vidéo où j'ai pu vous décrire quelques unes des nouveautés qui allaient être ajoutées sur le jeu et maintenant que la mise à jour est là ce que je vous propose c'est de découvrir tout ça en vidéo en commençant par cette première vidéo où l'on va voir tout ce qui touche à l'ultra instinct ainsi qu'au limit break comment avoir l'ultra instinct et comment passer du niveau 99 au niveau 120 assez rapidement donc on va commencer directement avec l'ultra instinct je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus puis en seconde partie de vidéo on verra comment avoir le limit break passer du niveau 99 au niveau 120 très rapidement commençons directement jiren puissance max le redoutable guerrier qui a affronté son goku dans le tournoi du pouvoir est arrivé à cotton city mesure toi à lui et tu pourras t'éveiller à ta puissance latente par la jiren puissance max à cotton city pour découvrir si tu as le niveau donc vous l'aurez compris vous devrez vous diriger vers le fameux jiren le gris qui est juste à gauche des escaliers je vous affiche la map ensuite vous allez parler avec lui ça va lancer un combat à la poursuite de la maîtrise vous allez vous taper avec lui jusqu'au moment où il va lancer sa technique ultime et là qu'on va pouvoir s'éveiller à l'ultra instinct c'est très simple et là on nous dit tu as éveillé ton esprit à la puissance de l'ultra instinct et peut désormais esquiver automatiquement les attaques de ton adversaire de plus appuie sur x au bon moment pendant une estive pour une contre attaque lorsque tu gardes appuie sur triangle pour charger ton qui t'est qui quoi normaux et chargé sont également améliorés sa annonce du lourd et spoiler alert c'est le cas j'aime beaucoup du coup on va finir le combat et là on obtient l'ultra instinct pour nos avatars c'est aussi simple que ça c'est très rapide maintenant ce que je vous propose c'est de voir ce que ça donne directement déjà il faut savoir qu'elle va demander et consommer 5 bar de ki pour son activation mais pas de panique parce qu'on se mettant en garde et en appuyant sur triangle on va pouvoir se charger et récupérer du ki très rapidement franchement c'est top j'aime beaucoup cette idée j'aime beaucoup cette fonctionnalité ensuite ce qu'il faut savoir aussi c'est que et ça c'est vraiment top c'est que vous allez pouvoir activer un contre attaque pendant l'activation de la transformation je m'explique souvent l'adversaire va avoir tendance à venir vous stamina break vous tenter de vous stamina break au moment où vous allez lancer votre transformation c'est toujours possible mais si vous avez le bon timing vous pourrez en appuyant sur croix activer le contre attaque et lancer une set cinématique qui mettra des dégâts l'adversaire tout en finalisant votre transformation c'est incroyable je sais pas si j'étais assez explicite j'espère que les images parleront d'elle même mais je trouve ça super bien pensé et de toute façon vous aurez l'occasion de découvrir tout ça à travers les vidéos ou directement en testant de votre côté pour l'esquive auto c'est assez simple vous allez pouvoir esquiver tous les coups au corps à corps hors technique sp et ultime et comme je vous disais si pendant l'esquive vous appuyez sur croix vous pourrez activer la contre attaque et de mon côté je mets autour des 3086 de dégâts c'est pas dégueu ça consommera de l'endurance par contre donc à chaque esquive vous allez consommer de l'endu donc faites très gaffe parce que plus vous allez esquiver plus vous allez consommer de l'endurance est arrivé à un moment donné si vous ne faites pas attention à votre rendu vous serez stamina et du coup vous perdrez la transformation ensuite pour le côté qui quoi si vous faites une petite pression sur rond pour lancer un simple qui quoi de base vous lancerez une légère vague du point jaillissant ça n'a pas une langue portée par contre donc il faudra être relativement proche de votre adversaire et si vous faites un qui quoi chargé là vous lancerez une vague plus puissante qui fera le double de dégâts avec beaucoup plus de portée cette fois ci franchement franchement j'aime beaucoup encore une fois maintenant testons les dégâts alors sans éveil je vais faire 4162 de dégâts avec un combo au corps à corps basique sous éveil je vais faire exactement pareil donc aucune amélioration niveau corps à corps de base maintenant testons les sp avec le super point de dieu je vais faire trois mille quatre cents huit sans éveil sous éveil je fais pareil exactement les mêmes dégâts donc pas de boost en super frappe avec une spé qui quoi la plus basique et la plus mythique le kamia mia je fais 4337 sans éveil et sous éveil pareil donc je suppose qu'avec des ultimes c'est la même donc on est sûr aucun boost de dégâts apparemment à première vue d'après ses premiers tests et c'est pas spécialement dérangeant c'est pas ce qui me gêne vraiment perso la transformation est déjà très bien comme ça elle se suffit à elle même ça permet de pas jeter non plus les autres transformations aux oubliettes donc j'aime beaucoup de mon côté je valide donc voilà voilà pour l'ultra instinct pour nos avatars maintenant pour ce qui concerne le limit break on peut désormais passer du niveau 99 au niveau 120 et pour cela il vous faudra aller voir wiss il va vous demander de lui apporter un parfait c'est quelque chose à manger et donc il va falloir vous retrouver à la boutique d'objets dans la section nourriture et acheter ce tout nouveau mais ça coûtera seulement 100 000 zeny je pense que vous avez tous faudra donc lui apporter et là on va pouvoir monter enfin jusqu'au niveau 120 on va également pouvoir mettre plus de points d'attribut de base on était bloqué à 125 par catégorie mais maintenant on pourra atteindre les 200 points d'attribut dans une seule et même compétence pour monter vos persos niveau 120 maintenant ce que j'ai fait de mon côté c'est que je me suis rendu auprès de tossock et après à l'aide de mes médailles pt j'ai pu atteindre le niveau 120 heureusement je fermais beaucoup de pt avant que la mise à jour arrive avec flo etc donc j'ai pu passer rapidement au niveau 120 mais ça consomme énormément de médaille pt j'ai utilisé en tout 4600 médaille pt c'est énorme donc vous aurez besoin de 4600 pt pour passer vos persos du level 99 au level max donc bon maintenant il me reste plus grand chose il me reste plus beaucoup de médaille pt donc je vais devoir retourner farm comme tout le monde mais force à ceux qui n'avaient pas de stock de pt flo par exemple force à vous pour monter vos persos level 80 level 120 du coup maintenant ça va être dur pour les points d'attribut on se retrouve maintenant avec 47 points d'attribut en plus à dispatch à voir de votre côté comment vous allez gérer ça mais de mon côté je vais devoir changer tous mes persos tous leurs points d'attribut ça va être long et compliqué mais c'est plutôt cool ça va rajouter énormément d'heures de jeu et après cette longue pause il n'y a rien de mieux pour me remotiver à faire des builds etc etc par contre je suis un peu dague parce que j'avais préparé des builds et des top 5 mais ils sont complètement morts vu que j'étais niveau 99 lors des combats ou des tests des techniques j'ai absolument testé toutes les techniques du jeu j'ai refait un tableau etc pour vous refaire des top 5 mais vu que j'étais niveau 89 ils sont un peu morts donc va falloir que je reteste toutes les techniques et que je refasse tous les bulles que j'avais en stock c'est pas grave c'est quand même cool c'est un mal pour un bien donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu avoir l'ultra instinct est passé au niveau 120 rapidement si c'est le cas vous pouvez laisser un like et vous abonner si ce n'est pas déjà fait amusez vous bien prenez soin de vous surtout ciao